bonjour on se retrouve pour la 17e séance d'équilibré étirement j'espère qu'au niveau organisationnel vous arrivez toujours à vous trouver un petit créneau rien que pour vous pour pratiquer ces séances et si vous avez des questions par rapport au contenu ou des difficultés lors de certaines postures n'hésitez pas à laisser vos remarques en commentaire et je tâcherai d'y répondre je vous souhaite une bonne séance et une fois n'est pas coutume on va commencer directement sur le tapis en position quadrupédique mobilisation au niveau du dos on aligne bien donc les poignets en dessous des épaules les genoux en dessous du bassin et je vais inspirer lever la tête creuser le dos et souffle dos rond rentre le nombril je regarde en direction de mes pieds et je continue j'inspire on creuse le dos je regarde devant moi je soulève la tête pousse bien dans mes mains et souffle on arrondit le dos je regarde en direction de mes pieds entre bien le nombril et une dernière fois j'inspire repousse dans le sol creuse le dos et souffle on arrondit on regarde entre ses jambes vite bien toute l'air et là lors de l'inspiration j'inspire je creuse je creuse je creuse je creuse et je vais avancer un tout petit peu mes mains pour faire descendre le bassin j'inspire 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 et souffle je reviens un dos rond à quatre pattes et finis sur les talons je recommence j'inspire je reviens dos rond j'inspire je creuse et je viens remets le bassin au sol on souffle chemin inverse j'arrondis j'arrondis rentre la tête et retour sur les talons ce va et vient lors de l'inspiration expiration j'inspire j'emmène le bassin au sol regarde loin devant et souffle rentre la tête on arrondit le dos et bien s'asseoir sur les talons une dernière fois je soulève je soulève les talons j'inspire les fesses les talons pardon après on amène le bassin vers le sol regarde loin devant et souffle on regarde en direction de ce qui en arrondit et on baisse sur les talons très bien je vais me redresser doucement et vais me mettre debout sur mon tapis alors on va placer les pieds un peu plus large qu'au niveau du bassin et on va commencer par un mouvement donc on va enchaîner trois trois postures et le premier un twist donc vraiment une rotation au niveau du buste des épaules et on finit même avec la jambe avec le talon qui va se soulever allez c'est parti je vais inspirer lever les bras de chaque côté on tire de chaque côté souffle on rentre le ventre et je tourne d'un côté je suis ma main qui a tourné en premier du regard mon talon posé se soulève j'inspire dans cette position tire les bras de chaque côté et souffle fait un quart de tour met le pied dans l'axe j'inspire lève les bras et redescend le talon arrière les pieds sont perpendiculaires j'inspire tire vers le haut expire je fais coulisser descend un peu le bassin j'inspire tire les mains vers le haut je me grandis et souffle et souffle fait descendre le bassin ma jambe arrière peut poulisser dernière fois j'inspire et souffle relâche un peu je veille à ce que mon genou avant soit au dessus de mon pied toujours on maintient un petit peu cette position toujours avec l'inspiration je me grandis et expire je finis de descendre si je n'ai pas terminé ou je maintiens la posture dernière fois j'inspire je me grandis et souffle on contracte fort au niveau du ventre et je ramène mes deux pieds on va garder les pieds largeurs de bassin et j'inspire lève les bras je me grandis et souffle je garde la tête entre les bras et coulisse un pied vers l'arrière je garde l'alignement je me pèse j'inspire mon pied toujours en contact avec le sol et souffle ramène très bien je me remets de face et on va faire la même chose de l'autre côté j'écarte un peu plus mes pieds que largeur de bassin et c'est parti j'inspire et garde les bras de chaque côté souffle on rentre le ventre et on commence à tourner je regarde ma main qui a tourné en premier la rotation épaule buste je finis en soulevant le talon j'inspire dans cette position et souffle je reviens sur un quart de tour mets le pied dans l'axe le pied avant j'inspire lève les bras descend le talon arrière le pied perpendiculaire j'inspire je me grandis et souffle on laisse coulisser le pied arrière je n'oublie pas mon genou avant et au-dessus du pied j'inspire je me grandis et souffle on finit de descendre tranquillement j'inspire on tire vers l'eau on allonge la colonne et souffle on contracte au niveau du périnée entre bien le nombril une dernière fois et je vais remonter lors de l'expiration donc j'inspire je me grandis et souffle on contracte bien au niveau du ventre pousse sur la jambe arrière et reviens on garde les pieds largeur de bassin et cette fois-ci je vais faire coulisser ma jambe derrière donc la jambe inverse que tout à l'heure j'inspire je lève les bras souffle on verrouille au niveau du ventre et je fais coulisser l'autre pied j'inspire dans cette position je m'étire et souffle ramène très bien on va le refaire une fois de chaque côté avec une petite variante lors de la planche où on faisait simplement coulisser le pied cette fois-ci si on se sent bien au niveau équilibre on pourra vraiment emmener la plante jusqu'au bout et soulever la jambe plus ou moins haut tout en gardant l'alignement de votre colonne allez on se replace garde bien les jambes plus large que le bassin et c'est parti j'inspire on tire les bras sur le côté et souffle verrouille le ventre regarde la main qui tourne en premier les épaules le buste on décolle le talon j'inspire dans cette position je tire maintenant de chaque côté et souffle entre bien le nombril quart de tour qui a vent dans l'axe j'inspire grand haut descend le talon arrière et perpendiculaire j'inspire j'inspire je tire dans l'eau expire je descends je continue je m'étire à l'inspiration et à l'expire on travaille au niveau du ventre on abaisse bien le bassin et mon genou avant et toujours au-dessus du pied très bien une dernière fois avant de remonter je me grandis et souffle contracte au niveau du ventre pousse sur le pied arrière et reviens on place les deux pieds largeurs de bassin et on enchaîne sur la planche j'inspire main vers le haut je m'étire souffle on garde bien la tête entre les deux coudes on fait coulisser le pied et pourquoi pas on soulève j'inspire je bloque et m'étire je me grandis et je veux maintenir encore souffle je finis l'inclinaison si je n'ai pas fini j'inspire et cette fois-ci je souffle et ramène on verrouille bien tous les muscles pour ramener tout doucement la même chose de l'autre côté on écarte les jambes et c'est parti j'inspire j'inspire et souffle on pivote on regarde la main j'inspire dans cette position tiens les bras de chaque côté et souffle entre bien le nombril quatre tours pied avant dans l'axe j'inspire lève les bras baisse le talon arrière et mets le pied perpendiculaire souffle je laisse tomber le bassin vers le bas et je continue j'inspire je me grandis souffle on coulisse le pied si on peut encore tout en gardant le genou avant au-dessus du pied j'inspire je tire vers le haut souffle je laisse retomber le bassin vers le bas à chaque fois que je souffle travail au niveau du ventre on contracte le bas du ventre dernière fois j'inspire et souffle on contracte et pousse sur le pied arrière on replace les pieds largeur de bassin j'inspire lève les bras souffle coulisse l'autre pied vers l'arrière et je peux le soulever j'inspire j'étire pointe de pied main souffle je vais maintenir et peut-être finir l'inclinaison je garde bien ma tête entre les deux coudes j'inspire je tire et souffle on verrouille et ramène le pied très bien je vous laisse boire un petit coup si vous voulez et on continue nous allons toujours rester debout pied largeur du bassin travail donc de flexion et d'équilibre en même temps au niveau des jambes on va descendre lors de l'inspiration puis lors de l'expiration on emmènera une jambe vers l'arrière allez c'est parti on essaye une fois de chaque côté dans un premier temps j'inspire je descends main vers l'avant je regarde loin devant fesses vers l'arrière expie poids du corps sur un pied l'autre pas vers l'arrière j'inspire ramène j'inspire ramène je change le poids du corps et on emmène l'autre pied vers l'arrière j'inspire ramène souffle remonte voici maintenant le petit défi qui nous attend on l'a fait une fois de chaque côté nous allons donc le faire deux fois de chaque côté puis trois puis deux pour finir avec ce qu'on vient de faire avec une fois de chaque côté c'est parti j'inspire je descends expire entre bien au niveau du vent bascule le poids de corps emmène un pied vers l'arrière j'inspire ramène le bassin ne se soulève pas expie l'autre pied vers l'arrière j'inspire ramène et on recommence souffle l'autre pied j'inspire ramène souffle l'autre pied j'inspire ramène et souffle remonte très bien au fur et à mesure on va avoir tendance à faire un peu le yo-yo avec le bassin votre challenge c'est d'essayer de ne pas soulever au niveau du bassin c'est parti pour trois répétitions on essaye si on sent quelques douleurs on s'arrête avant surtout pieds largeur de bassin n'oublie pas j'inspire fléchis tend les bras vers l'avant et souffle entre le nombril emmène un pied vers l'arrière puis inspire ramène puis inspire ramène et souffle jambes et l'autre inspire ramène souffle l'autre on est sur la deuxième série inspire ramène souffle l'autre allez plus qu'une on pense à son bassin on essaie de ne pas soulever inspire ramène plus qu'une jambe inspire et souffle remonte super maintenant ça va être plus facile étant donné qu'on va aller dans l'autre sens on retire un à chaque fois on récupère un peu on se remet en place pieds largeurs de bassin et c'est parti j'inspire je fléchis les fesses vers l'arrière bras vers l'avant je regarde loin en devant souffle j'emmène un pied vers l'arrière inspire ramène le pied souffle en inverse inspire ramène plus qu'une fois de chaque côté souffle en inverse inspire ramène et dernier côté inspire ramène et souffle remonte très bien très bien plus qu'une fois pour la route pour finir notre défi on garde les pieds largeurs de bassin et on enchaîne de suite j'inspire je dessine le dos bien droit je respecte l'alignement de la colonne et souffle bascule poids de corps amène jambe vers l'arrière j'inspire ramène j'inspire ramène souffle l'autre pied ça va être déjà fini j'inspire ramène et souffle remonte très bien on va pouvoir maintenant passer au sol on l'a bien mérité je vous laisse vous mettre je vous laisse vous mettre à quatre pattes c'est juste pour bien se placer au niveau de la posture que l'on va faire donc on veille à l'alignement coude et épaules toujours et genoux bassin on pose les orteils au niveau du sol j'inspire j'inspire pousse bien dans les mains et souffle lève les fesses pousse sur les pieds garde la tête entre les bras je vais inspirer lever une jambe et souffle je la ramène sans la poser entre les mains genoux entre les mains on la ramène vers l'eau j'inspire tête entre les coudes et souffle ramène genoux entre les coudes une dernière fois une troisième fois j'inspire tire la pointe de pied regarde en direction du pied au sol et souffle ramène le genou entre les mains et je peux le poser au sol je vais venir tendre la jambe arrière ouvrir un petit peu ma jambe avant pour déposer mon bassin au sein je me laisse la place je peux décaler un petit peu plus au niveau du mollet je pose mes mains et me grandit je regarde loin devant respire respire calmement inspire par le nez souffle par la bouche je récupère je détends bien le niveau des muscles maintenant je vais venir essayer de poser les coudes au sol tout doucement mon ventre va venir en contact avec ma cuisse je relâche bien au niveau des jambes et progressivement je vais peut-être pouvoir tendre les bras devant cette fois-ci je suis totalement en contact avec ma cuisse et peut même poser le front au sol je respire calmement je détends au niveau des muscles tout doucement je reprends et puis sur mes mains et me redresse comme pour la position précédente je me mets sur le bout des doigts puis je vais fléchir ma jambe arrière je soulève le pied amène le talon au niveau de la fesse et je vais venir essayer de l'attraper avec la main qui est du même côté je regarde toujours devant moi une fois le pied attrapé et progressivement lorsque je vais expirer je vais tâcher de ramener un petit peu plus le pied vers moi j'inspire et souffle je ramène encore on n'oublie pas le travail au niveau du bas du ventre lors de l'expiration dernière fois et je vais relâcher mon pied tout doucement pas le faire taper au sol dans cette position je remets bien mes deux mains prends appui sur mes deux mains et je vais me mettre en appui sur le genou qui est derrière je soulève la jambe avant et je vais la tendre devant moi là dans cette position vous êtes en appui sur le genou si vous avez quelques douleurs au niveau du genou vous pouvez placer un petit coussin ou même une serviette pliée pour mettre en dessous votre genou je vais le faire d'un côté pour vous montrer donc là sur le coussin il y a une petite difficulté supplémentaire c'est que ça peut bouger un petit peu vous calez bien, vous surélevez votre pied et on tend la jambe devant le talon ancré dans le sol les orteils nous regardent et je vais placer mes mains sur la cuisse et progressivement je vais peut-être pouvoir descendre un petit peu et pourquoi pas attraper les orteils j'inspire et souffle on relâche et on essaye de ramener un petit peu plus les orteils vers soi on doit sentir l'étirement sur toute la chaîne postérieure de la jambe on garde bien l'alignement au niveau de la jambe arrière donc du genou et du bassin on détend bien le dos et on va relâcher le pied et ramener les deux genoux au même niveau maintenant la même chose de l'autre côté on se repositionne donc pour le départ avec un bon alignement on prend un puits sur les orteils j'inspire et quand je souffle lève les fesses vers le haut j'inspire et souffle tête entre les coudes j'inspire, je lève l'autre jambe tire la pointe de pied et souffle on contrôle la descente on ramène la jambe entre les mains j'inspire, on tend tout ça tête entre les coudes et souffle entre bien le nombril contrôle la jambe dernière fois j'inspire et souffle ramène et je vais pouvoir poser le genou j'écarre la jambe arrière pareil que tout à l'heure je laisse la place pour poser le bassin où je peux décaler un petit peu ma jambe avant je prends appui sur mes bouts de doigts pour me redresser je récupère je détends bien au niveau des fessiers de la cuisse tout doucement je vais essayer de me mettre sur les coudes je prends contact avec ma cuisse et tend progressivement mes bras devant moi on pose le front au sol et on relâche puis on reprend appui sur les mains pour se redresser doucement petit à petit on fléchit la jambe arrière ramène le talon en direction de la fesse et attrape avec la main du même côté que le pied je regarde devant moi et à chaque expiration j'essaye de ramener un petit peu plus mon pied je relâche le pied je relâche le pied doucement, puis je vais emmener la jambe avant pour rejoindre la jambe arrière. Je me prends appui donc sur la jambe qui était derrière et la jambe avant je vais l'attendre. Au final j'aurais pu la laisser devant. Comme tout à l'heure je peux toujours prendre l'option du petit poussin ou de la serviette en fonction de l'état de nos genoux. Je ramène les orteils vers moi et je m'incline tout doucement, toujours en veillant à l'alignement entre le genou et le bassin. A chaque expiration j'essaie de ramener un petit peu plus vers moi. Je pose l'autre main à côté, ça permet de garder bien l'équilibre lors du maintien de cette posture. On relâche bien. Allez, on lâche le bout du pied et on ramène cette fois-ci la jambe vers la jambe arrière. Je vais laisser vous placer sur le côté. On pose donc le coude au sol et on va mettre dans l'alignement l'épaule, 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 l'épaule et l'épaule. On fléchit un peu les genoux qui sont devant et je suis alignée. Dans cette posture on va soulever le bassin. Pour ça on verrouille bien au niveau de l'épaule. Si on ressent des douleurs au niveau de l'épaule, on s'arrête avant. Je vais inspirer et quand je vais souffler, je contracte au niveau du ventre, des fessiers, pousse dans la main pour soulever au niveau du bassin. C'est parti, j'inspire, je verrouille un petit peu l'épaule et souffle. C'est parti, on monte et après j'inspire, regarde ma main vers le haut et maintiens. Souffle, on rentre, on rentre le ventre. J'inspire, tire ma main vers le haut. On souffle. Allez, plus qu'une inspiration et on descend. J'inspire, j'inspire et souffle. Tout doucement, on revient. Dans cette position, on va donc remonter et cette fois-ci, soit on maintient simplement la posture comme on vient de faire, soit je vais vous proposer de faire des mouvements avec la jambe du dessus et le bras du dessus, donc genou, coude et on tend. Genou, coude et on tend. A vous de voir dans l'état de forme dans lequel vous vous situez aujourd'hui. Allez, on veille à l'alignement. J'inspire et souffle, je monte. J'inspire, je tends ma main et peut-être la jambe pour celles qui veulent essayer. Souffle, ramène. J'inspire. Souffle, ramène. J'inspire, on le fait trois fois, comme tout à l'heure. Souffle, ramène. Et là, c'est bientôt terminé. J'inspire avant de poser. Et souffle. Je repose. Très bien. Je soulage mon épaule sur laquelle j'étais en appui et je vais me basculer sur l'autre. On aligne toujours talon, bassin, épaules. J'inspire, je repousse le sol et souffle. Un contracte, repousse. J'inspire, lève le bras vers le plafond. Je le regarde et souffle. On rentre bien à mon nombril. Pour l'instant, on est sur du statique. J'inspire, je me grandis. Je vérifie que je ne me suis pas fessée. Souffle, vide bien toute l'air. On peut serrer les fessiers. Dernière inspiration. Et souffle. Repose doucement. Très bien. Même chose que tout à l'heure. Deux options. Soit on refait la même chose. Soit on prend l'option un petit peu plus difficile. Ou on rassemble à chaque expiration le coude et le genou des membres qui se situent au-dessus. Allez, c'est parti. On inspire. Et souffle, monte. J'inspire, je tends les membres supérieurs. Et souffle. Ramène. J'inspire, je m'étends. Souffle, ramène. Un dernier mouvement. J'inspire. Souffle, ramène. Dernière inspiration avant de reposer. Et. Très bien. Je vais vous laisser vous mettre tout de suite sur le dos. Les bras en croix. Et lors d'une expiration, je vais vous laisser tomber les genoux sur un côté. On contrôle. On contrôle, on contrôle. Très bien. Et on relâche bien. Je vais regarder du côté opposé de mes genoux. Et je relâche au niveau du dos. Et je relâche au niveau du dos. Les jambes. Je vais vous laisser tomber. Et on décide. Et on relâche bien. Vous récupérez. Expiration lente. Vous allez maintenant essayer de tendre la jambe qui est au-dessus Vous maintenez la position et simplement on va venir tendre la jambe Voilà, parfait On doit sentir l'étirement sur l'arrière jusqu'aux fessiers Si on ne sent pas, on peut éventuellement essayer de lever un petit peu plus la jambe et pourquoi pas l'attraper les bouts du pied avec les bouts de doigts Dans cette posture, on peut ramener la tête dans l'axe On relâche bien On va lâcher le bout du pied Et cette même jambe qui est étendue, on va ramener le talon au niveau de la fesse On fait le chemin inverse doucement Je vais ramener les deux mains du même côté La jambe qui est en dessous, perpendiculaire Et donc je continue le chemin Il est difficile Cette fois-ci, je vais m'aider de ma main Pour ramener le talon au niveau de la fesse J'inspire et souffle Je ramène un petit peu plus le talon entre la fesse Très bien Encore un cycle respiratoire Et je relâche Doucement Je repose mon bras au sol J'inspire Et lors d'une expiration Je soulève les jambes Je contracte au niveau du ventre Et soulève J'inspire J'inspire quand mes genoux sont en haut Et souffle Je ralentis la descente de l'autre côté Je relâche dans un premier temps Je regarde du côté opposé À mes genoux Je profite de ces derniers instants Pour se détendre Et puis comme tout à l'heure On va essayer de tendre la jambe Qui est au-dessus Je peux regarder dans l'axe Et en fonction de l'étirement ressenti Je peux essayer d'aller chercher Les bouts de pieds Avec ma main On va relâcher On va relâcher doucement Puis regarder en direction De mes genoux La jambe pliée On va faire le chemin inverse Je ramène le talon Au niveau de ma fesse Je vais attraper le pied Avec la main Qui est du même côté Et ramener Le talon au niveau de la fesse La jambe pliée en dessous Je vais la mettre Un petit peu plus Perpendiculaire Pour éviter de basculer Vers l'avant Et à chaque expiration Je ramène un petit peu plus Un dernier cycle Et je relâche doucement Je place mes deux bras De chaque côté J'inspire Et souffle Envers haut et au niveau du ventre Et ramène les genoux Dans cette position Lors de votre prochaine expiration Vous allez Tout en maintenant Les pieds au sol Et joints Écarter les genoux De chaque côté Les genoux vont descendre En direction du sol On ouvre ses jambes Doucement On contrôle La descente Les pieds sont joints Ils peuvent S'écartent un petit peu Du bassin C'est pas gênant Et on laisse Ouvrir Les jambes On se détend C'est la fin de séance Je me concentre Sur ma respiration Elle est calme Lente On sent ses genoux Attirés par le sol Tout doucement On va bouger ses doigts Ses mains Puis emmener ses mains De chaque côté Des cuisses On va aider Ces dernières A se rapprocher Avec les mains Puis ramener Les genoux Entre soi Je vais faire Des petits mouvements De rotation Pour placer Le bas du dos Dans un sens Puis dans l'autre Et je vais En profiter Pour me redresser Avec l'élan Je garde les mains Sur les genoux Et je bascule Pour retrouver La posture Assise J'espère que cette séance Se sera bien passée Je vous souhaite Une bonne fin de journée Et vous dis Rendez-vous Au mois prochain Au revoir Sous-titrage Sous-titrage ST' 501